Et bonjour, je vous accueille à Asper pour une petite rando pédestre, comme je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo. Je suis sûr de rien, si ça se trouve, cette vidéo ne verra jamais le jour. On part pour 10 km, une petite boucle autour du bois de Paris, aux alentours d'Asper. Ça a l'air vraiment sympa, mais on sait jamais à quoi s'attendre, donc allez, je vous emmène avec moi. Nous voici au lieu dit de la cabine téléphonique. Je crois qu'elle n'existe plus. On peut retourner à la cabine téléphonique, si vous voulez, si vous avez un petit coup de fil à passer. Sinon, je crois que nous, on part sur les toureilles. Et vous noterez que même si je fais ça à pied, je fais aussi du repérage gravel. Là, franchement, ce petit chemin, c'est sympa. Je peux me le noter dans un coin et essayer de me refaire une trace en fonction de ce que je découvre, qui est compatible avec le vélo. Je passe en hyperview, donc tout est déformé. Regardez, j'ai une grosse main, tout ça, super. Je peux me faire un gros nez, enfin bref, j'arrête. Juste pour vous montrer cet arbre incroyable, voilà. Voilà, j'espère que ce n'est pas totalement inintéressant. J'ai peur que si, quand même. Mais en tout cas, voilà, petit selfie avec l'arbre derrière. Moi, je trouve que ça va bien de la gueule. Alors, réserve de chasse à la Perderie Rouge. Moi, je dis non, foutez la paix aux Perderies Rouges. Elles vous ont rien fait. J'ai toujours sur moi l'appli Komoot avec la trace et la navigation. Alors, je ne mets pas le son. Parce que je trouve que la voie qui donne les indications, elle est limite du ton insultant. Et donc, je ne l'aime pas beaucoup. Je n'ai pas envie que le mec me donne des ordres. Voilà, je vais aussi vous montrer le balisage. Le balisage, c'est toujours des traits comme ça. Alors, ce n'est pas sponsorisé par Fila. C'est juste ce que ça veut dire, attention, le sentier tourne à gauche. Les croix jaunes, ça veut dire, n'allez pas par là. Ça, c'est le signe qui veut dire, c'est bon, c'est par là. Je sais qu'il y en a plein qui doivent se dire, putain, mais il nous apprend vraiment des trucs de base, de merde et tout. Cette nomenclature, je ne la connaissais pas. J'aurais bien aimé qu'on me l'explique. Oh, c'est joli là-bas. Ça avait le coup de monter cette putain de côte. Superbe. Ça commence bien. La petite vue là, en descendant, avec un petit peu de profondeur, une petite chaîne de massif à l'horizon, le petit ciel bleu. Alors ça en gravelle, par exemple, vous voyez, je ne suis pas entièrement convaincu. Voilà, on passe à gauche. Bon, ça en gravelle non plus, je vous rassure. Je ne suis pas complètement taré. En VTT, ouais, ça c'est nickel. Ah non, je confirme, ce n'est pas gravelle. C'est quand même sympa, là. Les petits oliviers, ciel bleu, petit panorama là-bas, là. La petite maison, dans la prairie. Elle est là. Je l'ai trouvée. C'est moi. Je vais couper du bois, tiens. On arrive sur un petit pont, tout mini, avec plein de kernes. Tout ce qu'il sait, comme ça. Voilà, celui-là, on passe à haut. Ça sent le feu de bois. Franchement, à part le bruit de tronçonneuse, je trouve que... Je trouve que le spot est plutôt sympa. Alors, je suis dans Saint-Clément, et en fait, je n'avais pas bien compris, mais je vais monter là-dessus. Je vais monter tout en haut. Donc, point de vue, à mon avis, sympathique. Sympatoche, le petit pont. Bon, toujours pas d'eau, mais ça, je crois qu'on a compris que c'était un petit peu une tendance long terme. Ah, une flaque. Alors, je me disais, mais quand même, il y a de l'eau qui coule, quoi. Qu'est-ce qui se passe et tout ? Ben, en fait, c'est quelqu'un qui vide sa piscine. Il est sympa, il essaye de re-remplir la rivière. Il y a un peu de taf, hein. Ah, il y a encore un peu de taf, il va falloir en vider des piscines. On arrive aux eaux chaudes, et puis, ah, voilà, Asper 66, c'est moi. Je vais faire ça. En gros, je vais faire le grand tour par la montagne, et la table d'orientation est à 2,7. On va, c'est parti ! Ah, c'est bien d'aller, hein. C'est bien fichu, hein. Donc là, c'est pas vraiment gravelle. Ouh, il y a de la falaise, là-haut. Je vois ça. Bon petit passage, bien raide. Ouais, pas gravelle. Mais très très rando. D'en bas, ça avait pas l'air, mais ça grimpe. Mais je suis un peu venu pour ça aussi, donc, ça va. Ah, sympa. Ben là, c'est sponsorisé par X. Il faut voir, c'est classé X. Ben du coup, je vais éviter d'y aller, hein. Toujours ce petit panorama fort sympathique, hein. Dès qu'on tourne la tête. Superbe. Alors ça, ce sont des arbouses. Et ça se mange. Si j'ai la chiasse, ça sera à votre faute. Ça devient assez incroyable à mesure que l'on monte. Hop, un menhir. Pas venu pour rien encore, moi. Je retrouve le soleil et je vous cache pas que tant mieux parce qu'il commençait à cailler un peu sa mer. Donc là, j'ai fait l'intégralité du D+, de la balade, donc autant vous dire que c'est pas alpin qu'il y a encore plein d'arbouze, mais je vais arrêter d'en manger parce que j'ai pas appris de PQ. Apparemment, je suis à 600 mètres de la table d'orientation. Ouf, je vais avoir droit à ma dose de paysage somptueux. Ça, soit c'est le diable, soit c'est nos amis les sangliers. Alors on a vu un menhir, des sangliers. Bon luxe ! Je vois qu'il y a une grotte qui est indiquée et je vous propose d'aller voir la grotte. Ah bah oui, carrément un escalier. Grand luxe ! Putain, mais c'est vachement bien aménagé ! Rien de tout cela n'était prévu, j'ai juste une frontale. Toujours dans mon sac à dos au cas où je me fasse surprendre par tomber de la nuit. Putain, mais c'est génial ! Génial, cette grotte ! Alors là, ils ont construit. Ça, c'est des murs... Oh, bah un petit kern ! Allez, on va aller participer. A mille lieux, d'imaginer qu'il y avait un tel spot ici, quoi. Je pense que le lieu n'est pas maxi connu parce qu'aucun tag. Ah, mais si ! Illisible, 0 sur 20. Allez, on remonte. Putain, mais heureusement qu'il y a une rampe, hein. C'est raide. Bah, sympa comme tout, hein, cette petite grotte du bois de Paris. Sympathique découverte. Je kiffe. Ça, c'est mes panneaux préférés, ça. Belvédère, table d'orientation. C'est par là que ça se passe. Ah, bah voilà. Oh, bordel. Voilà, 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 voilà. Voilà. Ça va aller le coup. Ah oui, ils sont adorables, hein, parce que moi, je cherche à savoir c'est quoi la montagne là-bas, parce que je crois que c'est le mot venteau, mais j'en suis vraiment pas sûr. Moscou, Vladivostok, Rome. Une notion d'échelle et de qualité de point d'intérêt, on s'en retourne, comme ça, avec un peu de chance, on aura le soleil couchant ou pas loin sur la descente. Voilà. Ouais, bah... Vive la signalétique, hein, quand même. Ils sont sympas, Phila, d'avoir quand même sponsorisé le balisage pour une fois qu'une marque s'investit un petit peu dans... Bon, j'arrête avec ça. C'est pas vrai, hein. Oh, c'est joli aussi. On revoit le petit pic-saint-loup et le petit tortus qui sont cachés... Enfin, ils sont cachés pour vous, parce qu'ils sont tout petits, mais pour moi, ils sont gros. Ça, c'est vraiment la GoPro qui fait ça, mais bon, très sympa, quoi. Ça, c'est sympa comme coloris. Sympa ! Ah oui ! C'est un cimetière. Un cimetière assez ancien. Si je m'en réfère au style de tombe et aux dates de décès, joie de 1884. Un lieu assurément chargé d'histoire. Un petit truc qui me tient à cœur, c'est que quand je me suis installé dans cette région, l'Hérault, il y a 13 ans, j'étais à des kilomètres de me douter qu'il y avait des coins aussi sympathiques que ce que je découvre depuis ces dernières années. Intéressez-vous à ce qu'il y a autour de chez vous parce que j'en vois plusieurs me dire « Ah, t'as de la chance, toi, t'as une région magnifique. » En fait, vous habitez certainement dans une région magnifique comme moi. Sauf que moi, je l'ai découvert et vous, peut-être pas encore. Aller sur les sites de rando, sur les sites type collaboratif, j'ai trouvé cette trace telle qu'elle. En trois coups de cuillère à peau, j'avais trouvé une rando à faire à seulement 17 kilomètres de chez moi. Ça vous évite de se dire « Ah, mais il faut qu'on parte en Turquie pour voir des paysages sympas. En France, il n'y a rien. » Ouais, ben non, en fait. Et je suis sûr qu'à côté de chez vous, il y a des endroits sympas. C'était le conseil de Tonton Nippo. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Je fais des gros bisous et donc, faites quand même du vélo même si là, je marche. Bougez-vous le cul, quoi. C'est un peu ça l'idée, quand même. Allez, ciao.